Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, ou re-bienvenue si vous étiez avec moi pendant le brunch stream de ce midi, c'est incroyable et magique, on a parlé actualité évidemment, mais on a aussi découvert ensemble la bêta du multijoueur de Resident Evil 8, Reverse, c'était relativement épique, enfin si vous voulez voir ça, le replay est dispo, et puis on se retrouve ce soir aussi pour Peurs sous la couette, pour The Medium, enfin c'est une soirée incroyable et magique qui se profile, on s'est pas lâché de la journée, et pour cette vidéo, vous l'aurez compris, on va faire un point sur une news importante, une news qui est vraiment d'actualité, on en parle tous les jours en fait, les stocks PS5 et Xbox Series X, ou plutôt le manque de stocks, cette pénurie dont tout le monde parle risque de s'attarder encore les amis, ça va durer un petit moment visiblement, on fait le point, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que tout récemment, AMD, en tout cas la PDG d'AMD, Lisa Sou, a fait le point à l'occasion, eh bien du bilan financier de la firme. Alors vous le savez, c'est AMD qui, eh bien fournit au PS5 et Xbox Series X, processeurs et puces graphiques, donc ils sont très très importants au cœur de cette équation, on le soulevait il y a quelques jours, il y a des problèmes au niveau de la fabrication de certains composants qui sont indispensables à l'élaboration, eh bien de leur processeur, processeur utilisé sur les consoles de nouvelle génération, le substrat ABF. Voici d'ailleurs ce qu'en dit Lisa Sou, je la cite, « Je pense que vous avez lu les rapports mentionnant une pénurie de substrats, j'estime encore une fois qu'il s'agit davantage d'une demande qui a dépassé la capacité mondiale globale. Des investissements sont faits pour augmenter la capacité, mais cela prend un certain temps pour qu'il se concrétise. » Néanmoins, AMD a d'autres clients qui ramènent un petit peu plus d'argent que PlayStation et Microsoft, on l'évoquait il y a quelques jours, bref, il y a toute cette dimension business autour de l'affaire. Et justement, quand je disais que Lisa Sou faisait le point, eh bien c'est lors de l'annonce des résultats financiers de la firme, c'est une période complexe, il y a la pandémie, la demande est très forte, on l'évoquait il y a quelques minutes, et si la boîte doit produire des puces, eh bien pour les nouvelles consoles, plus pour ses autres clients, plus ses cartes graphiques, Radeon RX 6000, les Ryzen 5000, etc., ça commence à faire beaucoup. En d'autres termes, c'est la folie en termes de demande et ils ne vont pas pouvoir assurer. Donc Lisa Sou a déclaré très clairement, eh bien que cette histoire de stock serait compliquée tout le premier semestre 2021. Je la cite, « Nous recevons un grand soutien de nos partenaires industriels, l'industrie a besoin d'augmenter les niveaux de capacité globaux, et nous voyons une certaine tension au cours du premier semestre de l'année. Néanmoins, elle se veut rassurante en ajoutant « Il y aura une capacité supplémentaire au cours du second semestre ». Ce que ça veut dire, c'est que oui, il faudra patienter au moins jusqu'au mois de juillet prochain cet été, et encore, c'est le moins qu'on puisse évoquer, le moins qu'on puisse espérer. En réalité, c'est peut-être même davantage septembre 2021 pour que les stocks de consoles se normalisent. C'est ce qu'on évoque depuis des semaines, depuis fin 2020, depuis la sortie des consoles en fait, tout simplement, pour pouvoir obtenir une bécane. Alors, vous faites peut-être partie des heureux élus qui ont réussi à choper la Series X ou la Series S, ou la PS5, c'est encore plus difficile, c'est une norée rare en 2021, mais il faut avouer que la majorité, vous n'avez pas réussi à vous procurer ces consoles, parce que les stocks ne sont pas suffisants, ça arrive par toutes petites vagues. Sans prévenir, ça pop d'un coup, Carrefour, ces discounts, on essaie de surveiller, mais à chaque fois, ça part en 5 minutes, sans compter les scalpers qui font des rasiats. Je sais que c'est dur, c'est pour ça qu'on surveille, ça peut sortir à n'importe quel moment. Ces discounts, regardez la dernière fois, hier, je crois que c'était au champ. Bref, on est au taquet dans les branch streams, mais clairement, cette pénurie, elle va durer encore un petit moment, peut-être juillet, on voit plus du septembre, fin d'année 2021, en tout cas, voilà, on commence à avoir des éléments de réponse avec justement cette communication qui vient d'AMD. Soyez patients, les amis, de toute façon, les gros jeux, les gros gros jeux, les vrais jeux next-gen, ils vont arriver plus tôt en 2022. Il y a beaucoup de jeux qui sont décalés pour l'instant. Justement, il y a énormément de jeux cross-gen, on a tout ce qu'on veut, que ce soit du côté de la PS5 ou de la Xbox Series X, on peut en profiter, voilà, il faut se faire une raison. Mais en tout cas, je tenais à faire le point parce que je sais que c'est un sujet qui compte énormément pour vous, pour nous, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. En tout cas, on se retrouve ce soir, je le disais, en préambule pour, eh bien, retrouver The Medium en peur sous la couette dès 21h sur la chaîne. Merci d'avoir été avec moi pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ! Sous-titrage ST' 501